Salut ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente une vidéo où je visite des IS qui, pour moi, sont très 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 jolies. Évidemment, je n'ai pas tout montré. Évidemment, je ne vais pas tout faire à cinéma, etc. Bref, en tout cas, j'espère que ça va te faire kiffer. N'hésite pas à liker, à commenter et soyez actif sur ce YouTube. Tout le monde se plaint que personne ne gagne des choses sur Minecraft. Gros, je t'offre un MVP pendant 30 jours. Donc, si tu veux ce grade sur PVP ou Warcraft, tu commentes cette putain de vidéo juste en dessous. Tu mets ton pseudo. Et puis, si tu as de la chance, tu seras tiré au sort. N'oublie pas, évidemment, de mettre ton petit pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne également. Tu actives la notification pour être un first. En tout cas, ton pseudo. Dans les commentaires, tu likes pour participer au concours et pour gagner le MVP. Bonne vidéo ! Donc, alors, je vais directement faire slash homme 1. Non, c'est slash homme. Comment je les ai appelés déjà ? Attendez, excusez-moi. Slash homme IS 1. Voilà. Donc, les amis, voici la première IS que j'ai trouvée super belle. Donc, je ne pourrais pas trop vous dire qui est cette IS. Je vous invite dans les commentaires, justement, à trouver le pseudo des joueurs qui ont cette IS, qui est fondateur de cette IS. Alors, déjà, je la trouve super jolie. Je la trouve vraiment stylée. Il y a de la couleur. On est vraiment sur une île. On est sur un décor japonais. Il y a un peu de spawner un peu partout. Donc, tu vois, tout ça, c'est pour farm, je pense, pour gagner un peu d'XP, gagner un peu d'argent, se faire un peu les couilles en or. Ah tiens, donc peut-être un pseudo d'un joueur ici. Non, c'est leur bloc d'émeraude. Ils sont à 4266 blocs d'émeraude. C'est déjà pas mal. Donc là, voilà, tu vois, on voit un petit peu le design. On voit qu'ils sont en train de build eux-mêmes pour que ça fasse un peu, tu vois, une forme d'île, etc. C'est vraiment stylé. C'est vraiment joli. Il y a de la végétation. Voilà, de la végétation. Je trouvais ça super stylé à vous le dire. Des très beaux bâtiments style japonais, style chinois, comme ça, style asiatique. C'est un thème qui est beaucoup utilisé sur notre serveur SkySheet. Ça, il faut le savoir. Alors, je ne sais pas trop comment ils font pour farm leur argent, à mis à part les petits spawners à poulet qu'ils ont sur leur IS. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ah, en dessous, il y a encore des spawners. D'accord, donc il y a des spawners à golem. Je vois que là-bas, il y a une farm à melon. Frérot, je baisse en FPS. Donc, je pense que ça doit être un truc de bâtard. Ok, là, je comprends. Je comprends le délire, frérot. Regarde-moi ça, gros. Regarde. Ils ont du cactus. Ils ont du melon. Donc là, ils ont trouvé le système. Gros, le cactus, c'est easy. C'est tranquille. Il n'y a même pas besoin d'entretien. Gros, tu fais ça tranquillement. En pépère AFK. Ah, c'est un truc AFK. Donc, tu es là, ici, tranquille. Et tu te fais les couilles en or. Donc, ils utilisent du melon, du cactus, des iron golem. Ils ont une super belle IS. On va se mettre un speed un petit peu quand même. Donc, au niveau de l'IS, alors, donnez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, les votes un petit peu de ce que vous pensez. Cette IS, personnellement, je vais lui donner la note de 7 sur 10. Il y a de la couleur. Il y a du design. On est sur un bon délai. On est sur un très beau trip. Vraiment, j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment stylé. Personnellement, j'aime bien. On va aller directement à la slash IS numéro 2. Donc, d'après vous, à qui appartient cette IS numéro 2 ? Donc, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air si tu kiffes ce genre de vidéos, si tu kiffes ce genre de séries sur ma chaîne YouTube où je viens de présenter. Je présente vos IS tout simplement en direct. Alors, ici, on est toujours dans un thème japonais, asiatique. Donc, c'est vraiment stylé. C'est vraiment pas mal. Donc, ça me plaît énormément, ce côté asiatique, japonais. Je ne sais pas si ça se dit asiatique. Mais c'est un peu la Chine, le Japon. Je ne sais pas si ça se mélange, tout ça. On est sur des temples japonais. Donc, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Ça commence à avoir de la gueule quand même. Donc là, je regarde un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, à mon avis, ça va être le hub dans leur IS. Et puis après, tu auras un petit village ici japonais. Il y a un petit pont et tout. Tu pourras pêcher tranquillement, pépère. Ok. Donc là, tranquille. C'est vraiment très beau. Alors ensuite, ici, c'est une mine automatisée. D'accord. Ok. Donc, ils mettent des trucs et tout. Donc après, ça vient casser. Ils se font de l'argent grâce aux minerais. Il n'y a pas de souci. Ici, qu'est-ce que c'est ? D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Il y a des spawners à witch. Des spawners à witch. D'accord. Donc ici, c'est des spawners à sorcières. Ici, c'est spawners à sorcières. Donc c'est comme ça qu'ils se font, à mon avis, les blocs d'émeraude. Il y a du creeper. Il y a du blaze. Ouais, c'est vraiment stylé. D'accord. À mon avis, ils se font pas mal les couilles en or aussi également dans leur IS. Et ici, évidemment, il y a du iron golem. C'est très rentable dans le serveur Skysheet. Personnellement, c'est une très bonne idée. C'est un très bon choix. Alors personnellement, je vais mettre la 9. Il a 9 sur 10 parce que j'adore le côté design. Attendez, je monte un petit peu de leur IS. Qu'est-ce que c'est ici ? On va casser pour voir. C'est quoi le panneau ? GG à toi, tu viens de win. Tu viens de win du stuff VIP+. Ah, ils ont fait un mini-jump, je pense, dans leur IS. D'accord. Ah ouais, c'est un jump. D'accord, pas mal. Bien joué. Tu vois, il y a de l'animation en plus sur leur IS. J'adore. Niveau côté design, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut mettre la 9 sur 10 parce qu'ils sont vraiment en train de faire quelque chose d'énorme. Pour moi, c'est grandiose ce qu'ils sont en train de faire et c'est super beau. Voilà, il y a de la couleur. Il y a du design. Il y a vraiment tout ça. J'ai l'impression de me prendre pour Valérie, je sais plus quoi, la frère, elle faisait une émission sur M6. J'ai l'impression d'être... Ouais, de la couleur, de la peinture, de la tapisserie, du carrelage, tout ça, la reballe-moi, tout ça. En tout cas, voilà, j'adore. J'adore leur IS. Elle est pas mal. Donc, c'est l'IS numéro 2. Bon, bah, les amis, je voulais présenter l'IS numéro 3 que j'avais cet homme dedans. Mais, en fait, à mon avis, le mec a dû bouger son IS ou je sais pas ce qu'il a dû faire. Mais, en tout cas, je peux plus me têper dans mon home que j'avais mis en place. Alors, du coup, je vais prendre 2 IS aléatoires. Donc, slash IS TP. Et on va regarder un petit peu 2 IS qui sont potentiellement en train d'être construits ou pas du tout. Donc, là, on est dans l'IS de Nono61. Alors, qu'est-ce qu'il me propose, mon petit Nono ? Donc, lui, il est là, frérot. Il s'installe. Il est tranquille. Il est là, tranquillement, pépère, frérot, installé sur son IS. Il est en train de farm. Donc, en fait, il débute. Le gars, il débute. Ça se voit, tu vois, il débute. Il part tranquillement. Il se prend pas la tête. Il est là pour farm. Il est là pour build. Là, ici, qu'est-ce que c'est, ici ? Il y a du creeper. Il y a de la sorcière. Là, il est bien. Salut, les débute pas. Mais je dois aller manger. Je reste à FK. Ok, ma poule. Je t'aime. Plus que tout. Tout le monde. Voilà. On va lui mettre un petit message. Il va croire que c'est son poteau. Allez, on va regarder une petite dernière. Un petit dernier truc. Ok, là, le mec, il débarque complètement, gros. Là, c'est vraiment le début de l'IS. Là, on est vraiment... T'arrives sur le serveur Skysheet. Et là, t'es tranquillement pépère. Les gars, il démarre son aventure, tu vois, sur notre Skysheet. Alors, si toi aussi, t'es un joueur de Skyblock, n'hésite pas à venir. Tu découvres, tu viens, tu démarres. Bam, tu pètes en vidéo, frérot. C'est comme ça, c'est cadeau. Allez, pour le petit dernier fun, on va se taper un nuage de verte. Tiens, qu'est-ce qu'il propose, lui ? Alors, on est sur du golem. Ici, c'est une salle des coffres. C'est pas mal, c'est très joli. Ici, le couleur de l'Italie. Donc, à mon avis, il me suit un italien. Ah, ici, ok. Ok, donc là, il démarre. Le mec, il démarre. Tranquille, pépère. Puis, le drapeau de l'Italie. Il s'écrit comme ça, tranquillement. Ok, le gars, il est bien. D'accord. En tout cas, si toi aussi, tu kiffes ce genre de vidéos, n'hésite pas à venir sur le Skysheet. L'ami, tu fais ton IS. Je peux me TP dedans à tout moment. N'hésite pas à déposer ton petit pouce bleu. Et n'hésite pas également à commenter dans les commentaires. Soyez actif, surtout. Ça m'aide. Et voilà, ça m'aide à devenir famous grâce à vous. Je vais pouvoir raser la mama, raser le papa. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à commenter. Abonne-toi et active les notifications. En tout cas, très bonne soirée, très bonne journée. Bref, à bientôt. C'était Kev.